Au total, 9 affaires sont inscrites à l'ordre du jour de cette 11e session ordinaire dite budgétaire à caractère économique. 10 jours durant, les élus locaux plancheront sur une série d'affaires prévues à son ordre du jour relative à l'adoption du budget exercice 2021, donnant libre cours au fonctionnement de cette Assemblée locale et à l'exécution de son programme d'investissement. Pour nous c'est aujourd'hui et demain, c'est-à-dire le temps qu'il nous reste à travailler sans cesse afin de donner au cuillot un nouveau souffle. C'est pourquoi l'opiniâtreté et la responsabilité de chaque conseiller sont sollicités, tout en rappelant que le budget et le programme d'investissement sont deux outils indispensables de balisage et de pilotage de notre action. L'ouverture de cette session ordinaire du conseil départemental du Quillou s'est déroulée en présence du président du conseil Alexandre Mabiala. Fidèle à ses engagements et constant dans sa vision sociale, le président de la République a donné de nouvelles orientations dans le domaine de la décentralisation sur ses grandes réformes et sa mise en œuvre, résumé en trois points essentiels de la manière suivante. 1. La mise à la disposition effective et la transabilité des crédits transférés aux collectivités locales en visant les dotations de fonctionnement des services de l'éducation et de la santé de base, tout comme les dotations globales de décentralisation aux collectivités locales. Ces travaux de la 11e session ordinaire du conseil départemental du Quillou prendront fin le 18 février prochain.